On le sait bien qu'à rendre au chemin, ils ne s'arrêteront pas là. Ils vont vouloir aller ailleurs puis ils vont vouloir aller chez nous. Les champs de Demzé-Côté sont menacés. En quelques années à peine, des terres agricoles ont été dézonées, des maisons poussées et des usines aussi. C'est pas ma volonté, je ne l'ai pas achetée pour la vendre cette terre-là. Je l'ai achetée pour la cultiver pour que mes enfants la cultivent. C'est important de protéger ça, parce que la journée que ça va commencer, ça va débouler comme un château de cartes. Les agriculteurs de la région sont inquiets. Le gouvernement du Québec souhaite moderniser la Loi de 1978 sur la protection des terres agricoles. Le ministre veut consulter tout le monde, y compris le milieu municipal. Une surprise pour les producteurs. C'est qu'on vienne mettre le loup dans la bergure. La pression est forte. Les villes grugent déjà trop de terres agricoles, selon Yves Laurencel. Il craint qu'une nouvelle loi empire les choses. Les producteurs sont sans cesse confrontés à cette expansion-là des villes. Ça fait qu'il faut pas qu'on réouvre cette loi-là pour y donner un peu plus de souplesse au niveau des villes. Il faut protéger. C'est que le contexte a changé. La réalité de nos agriculteurs, nos productrices a changé. Le ministre Lamontagne se montre confiant. Les consultations publiques lancées le mois dernier aboutiront au printemps prochain. La démarche vise à s'assurer que la capacité nourricière de notre territoire agricole va être encore mieux préservée, vise à s'assurer que nos producteurs, nos productrices puissent exercer leur métier de façon tout à fait correcte. Mais il aura du travail à faire pour rassurer les producteurs. Ça, ça a de l'attrait pour des gens qui veulent s'établir, puis des villes qui veulent prendre l'expansion pour avoir des grosses rentrées de taxes. Ça fait que ça, c'est le danger de perdre ça. Le dernier développement qui a été fait se remplit très vite. Demzé Côté garde la tête froide pour l'instant en s'occupant de ses bêtes. Mais ses champs, eux, sont déjà convoités. C'est sûr que j'ai peur qu'ils prennent. Je vais être pris puis me battre contre ça plus tard. C'est écrit dans le ciel. Se battre pour ses enfants qui seront peut-être la quatrième génération de la ferme des Côtés. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Donnacona.